On a souffert ce soir. Du début à la fin, on a souffert. On a concédé plus d'occasion sur ce match que tous les matchs depuis le début de saison. Physiquement, on a souffert. Techniquement, nous avons été bien meilleurs que nous. On a l'utilisation du ballon. Même si en premier mi-temps, on a eu un peu de répondants, en deuxième mi-temps, on n'a pas existé. Sur la fusion du match, on s'en tire bien de faire un match nul. Je suis déçu parce que, d'une part, Nantes n'a pas fait une bonne opération aujourd'hui. On avait les moyens de remporter et de creuser l'écart avec nos concurrents directs pour le maintien. Et déçu, d'une autre part, personnellement, étant donné que ma frappe aurait pu changer la tournure des événements, ce qui ne s'est pas fait malheureusement. Dans le jeu, on n'était pas bien en place, pas bien en groupe. Et c'est vrai que ce qui faisait notre force, c'était justement ce bloc défensif et cette récupération assez haute. En premier mi-temps, on l'a assez bien fait. Mais en deuxième mi-temps, par contre, on l'a moins bien fait. Et à l'arrivée, on a pu se souffrir. On perd deux points, je pense. Et on aurait pu être sur le podium. Donc voilà, mais en même temps, ça va nous remettre les pieds sur terre. Un point, c'est bien. Chez le cinquième, qui plus est, le FC Nantes, qui était sur une bonne dynamique, qui dégage du beau jeu, qui séduit en ce début de saison. Et c'est surtout soutenu par un public Brigade Loire énorme. C'est vrai qu'à mon époque, j'avais déjà pu entrevoir le potentiel de ce public. Mais là, c'est tout bonnement exceptionnel derrière le but. Donc bravo à ce public. Et puis, bonne chance au FC Nantes. Sous-titrage ST' 501